Vous êtes sur RTI 1, bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité ce soir. Nous vous proposons le point du conseil politique du RHDP tenu ce jour en présence du président Alassane Ouattara. La restructuration du parti a été annoncée avec la dissolution de la direction exécutive qui laisse ainsi place à un secrétariat exécutif. En attendant la fin des fouilles pour retrouver d'éventuelles victimes prises au piège dans les ruines du bâtiment en construction effondrée à 13 huiles, le ministre de la Construction et celui de l'Intérieur et de la Sécurité se sont rendus hier après-midi sur le site. Des sanctions fermes vont être prises contre tous les acteurs impliqués dans ce drame. Lenteur du trafic routier, bouchons interminables, c'est le quotidien ces dernières semaines des personnes qui se rendent dans la commune du Plateau. Cela est dû aux grands travaux lancés afin d'améliorer la mobilité urbaine. Tout est mis en œuvre pour y mettre fin au plus vite. Et puis le conflit en Ukraine au cœur d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale de l'ONU ce lundi. Ses 193 membres sont appelés à se positionner en faveur de la souveraineté de l'Ukraine ou de l'invasion russe. Bonsoir à tous. Premier conseil politique de l'année pour le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP. Le président Alassane Ouattara a présidé ce lundi la rencontre avec, à l'ordre du jour, la restructuration du parti. Nous vous proposons un extrait de son propos. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez, partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Bravo à nos ministres de la défense et de la sécurité. Notre économie est en bon état. Et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. Le taux de croissance attendu au cours de la période 2021-2025 dans notre programme de gouvernement est un taux de croissance moyen de 7,5%. Ce qui est extraordinaire. Et je peux aussi affirmer la bonne nouvelle que toutes les institutions prévues par notre constitution de novembre 2016 sont en place et opérationnelles. Je vous félicite car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. En effet, après trois ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti du Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très, 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 très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toute la formation politique et prise de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP. Voilà le président Alassane Ouattara s'est donc exprimé lors du conseil politique du RHDP. Il y a tout juste quelques instants, nous passons à un communiqué du gouvernement ivoirien relatif à la situation sécuritaire et politique au Mali. Il est lu par Abu Sanogo. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nommé Enea Ibrahim Kamara annonce la mise en place d'un gouvernement de transition depuis la Côte d'Ivoire et s'autoproclame président du Mali dès le dimanche 27 février 2022. Le gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des États, le saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire. Ce qui du reste est contraire à la tradition d'entente cordiale et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Le gouvernement condamne ses agissements qui sont contraires aux principes démocratiques d'accession au pouvoir d'État et réaffirme son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. La Côte d'Ivoire se réserve le droit de prendre des mesures à l'encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec des pays tiers. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie s'est rendu sur le chantier de construction du barrage de Saint-Grobo. C'est un projet d'aménagement qui vise à améliorer le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Le barrage sera doté d'une puissance installée de 44 mégawatts. Le taux de réalisation des travaux est actuellement estimé à 50%. L'ouvrage pourra être livré au premier trimestre de l'année 2023. Maama Traoré. Le site du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Wati est situé à 23 kilomètres en aval du barrage de Taabo. Il sera équipé de deux groupes de 22 mégawatts chacun, soit une puissance totale installée de 44 mégawatts. Le chantier connaît actuellement un taux de réalisation de 50%. Il y a 100 000 m3 de béton, ce qui est important. Il y a 6 000 tonnes d'acier pour les ferrailles, pour le béton. Il y a 30 000 tonnes de ciment. Tous les matériaux qui servent à la fois au remblai et à la fois à la fabrication des granulats pour le béton sont tous issus du site. Il n'y a pas d'apport extérieur, ce qui limite les transports, ce qui garantit la sécurité, l'entretien des routes et des bilans CO2 plutôt favorables. Fruit d'un partenariat public-privé, la réalisation du barrage de Saint-Grobo à Wati va coûter 121 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement BAD est le chef de file des partenaires financiers de ce projet, dont l'intérêt ne sera pas seulement d'accroître à la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. C'est de l'énergie renouvelable. Et vous le savez, les énergies renouvelables sont les énergies du futur. Et grâce à ce barrage, à cette production d'énergie renouvelable, nous allons pouvoir respecter l'engagement du chef de l'État à savoir d'atteindre un mix énergétique en l'an 2030 de 45% d'énergie renouvelable. La mise en service du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Wati est prévue pour le premier trimestre 2023. Le Salon international de l'agriculture se poursuit dans la capitale française. Les découvertes ne manquent pas à ce Salon international. Cette année, un champagne grand cru à base de fèves de cacao fait parler de lui. À base donc du cacao, tout droit sortit des plantations ivoiriennes et lui ravit les papilles des visiteurs. La délégation ivoirienne en est plus que heureuse. Je ne vous en dis pas plus, notre envoyée spéciale à Paris, chaque année nous fait goûter. Sinon, nous fait voir ce champagne à base du cacao ivoirien. C'est un chardonnay pétillant, blanc de blanc reconnu à vue d'oeil par tout bon amateur de champagne grand cru. Mais la particularité de cette bouteille ne se découvre qu'aux premières saveurs. Un goût piquant d'une noisette mixée au cacao de Côte d'Ivoire. Donc c'est deux produits très nobles, bio. Donc c'est du cacao avec une méthode de distillation qui nous permet justement d'avoir ce côté très transparent. Et c'est bien évidemment du cacao qui vient de Côte d'Ivoire en Afrique. Produit sur les côtes de Rieswald à 10 kilomètres de Perpillan au sud de la France, ce champagne au goût nectarifère est le résultat d'une aventure qui a démarré il y a trois ans. Entre un vigneron français et un chocolatier belge. C'est quelque chose de très chic, très élégant, très surprenant, très original. Ça peut se prendre en début de repas. Ça c'est important de le savoir également pour les femmes. Ça ne fait que 6,5 degrés. Et sinon, la plupart de nos clients, 70% de nos clients, le prennent avec un bon dessert. Ça c'est important. Alcoolisé ou non alcoolisé, ce grand cru est apprécié des adultes et même des tout-petits. Tu goûtes et tu me dis si c'est bon. Regarde pas ce que tu dis. C'était bon. C'est bon mon chéri ? T'as tant le chocolat. Ça sent le chocolat mon chéri. Il était très bon. On sent bien le côté cacao. C'est très agréable. Le ministre d'Etat, ministre d'Agriculture et du Développement Rural de Côte d'Ivoire, Kobina Kouassia Djoumani, s'est dit émerveillé par cette découverte. Nous sommes impressionnés de voir cela. Nous sommes venus également avec des producteurs de cacao qui sont derrière moi et qui sont heureux et fiers de voir ce que devient leur fève une fois transformée. Et tout cela va ajouter une plus-value à ce que nous faisons. Donc je crois que nous allons rendre compte au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattra, au premier ministre, pour que ces personnes-là puissent aussi s'installer en Côte d'Ivoire puisque la matière première est déjà chez nous. Une bonne douzaine de bouteilles a été commandées par la délégation ministérielle en attendant la commercialisation officielle de ce champagne en terre ivoirienne. Comme quoi, la liste des produits dérivés du cacao n'est pas prête d'être close. Sur place à Paris, le ministre des Ressources animales et halieutiques a démarré sa série de rencontres et d'échanges avec notamment des professionnels français du secteur de l'élevage. Il est principalement question de solutions pour réguler la transhumance et pour accroître la compétitivité du secteur en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. Vaches, taureaux, chèvres, mais également tilapias, cilures et escagots originaires de la Côte d'Ivoire. Paris devient pendant neuf jours la plus grande ferme de France grâce au Salon international de l'agriculture. Le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique est également une occasion pour l'élevage ivoirien d'exposer son savoir-faire. On a été très surpris et très attirés par la grosseur des escargots. En France, on ne connaît pas, on n'a jamais vu d'aussi gros. Les escargots géants, principales attractions au stand de la Côte d'Ivoire, sont les plus gros de cette espèce au monde. Nous avons ici les espèces marginata. Ici de Côte d'Ivoire, c'est des escargots qui impressionnent de par leur taille. Parce qu'ici, ils en ont mais en des tailles beaucoup plus petites. Les nôtres ont à peu près 20 fois la taille de ce qui existe ici. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère des Ressources animales et halieutiques, veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur au secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Tiémoko Touré a donc fait le tour de plusieurs exposants avant de terminer au stand réservé à la Côte d'Ivoire, épaulé par son collègue de l'agriculture et du développement rural. Nous envisageons, au cours de ces jours d'exposition, rencontrer des partenaires de la technologie financière à l'effet d'obtenir leur engagement en termes d'investissement dans le secteur des Ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire. Et cette problématique est d'autant plus importante que nous sommes malheureusement tributaires des approvisionnements venant des pays limitrophes et même ailleurs. Avoir ici des partenaires sûrs qui pourraient accompagner durablement les acteurs nationaux, telle est donc la principale mission du ministère, mais également proposer au monde extérieur les compétences de la Côte d'Ivoire en matière d'élevage. Le Salon de l'agriculture de Paris convie 650 000 personnes chaque année. Le Salon de l'agriculture de Paris en se rend à Lomé, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, l'Ivoirien Marcel Amantano, a été reçu par le président de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Foria Singbe est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Michel Digré nous propose le point de leurs échanges. Porté à la tête du Conseil de l'Entente le 4 janvier dernier, Marcel Amantano a souhaité rencontrer le chef de l'État togolais afin de recueillir ses conseils, sa vision et ses orientations en vue de la réussite de sa mission à la tête de l'institution. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence, monsieur le président Esosimna Yassimbe, qui est le président de la République togolaise, mais aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Nous avons parlé donc de la situation actuelle du Conseil de l'Entente, de la nécessité de faire quelques réformes pour que le Conseil de l'Entente puisse prendre une meilleure place dans l'espace sous-régional, puisque c'est quand même l'institution mère qui est née depuis 1959, nous avons également évoqué la situation au Burkina Faso, qui est un pays membre du Conseil de l'Entente, et le président m'a encouragé et m'a garanti que j'avais tout son soutien pour mener à bien ma mission. Le Conseil de l'Entente dispose de trois organes, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil des ministres et le comité des experts. Les activités de l'institution sont coordonnées par le secrétariat exécutif. Pionnière des organisations régionales et sous-régionales africaines, l'organisation a pour mission de consolider l'intégration économique, politique et culturelle dans l'espace qu'elle couvre. La commune de Trècheville est encore sous le choc suite à l'effondrement ce week-end d'un immeuble en construction. 22 victimes, dont 7 morts dans un bilan provisoire annoncé par les autorités. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, accompagné de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité, a été très clair. Des sanctions fermes seront prises contre tous les acteurs impliqués. Amadou Atara. Ces enjeux ont commencé l'enlèvement des cravats. Sous les décomptes de l'immeuble de R7 en construction qui s'est effondré dimanche dernier, en impactant des logements aux alentours, les rivérins espèrent encore que des vies soient sauvées. Les agents de la mairie de Trècheville à leur côté. Ceux du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, encadrés par les forces de l'ordre, veillent au grain. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est allé voir de plus près l'ampleur des dégâts. Il y a eu perte en vie humaine, donc la loi va sévir, insiste le ministre sous le ton de la fermeté. Nous sommes très peinés, nous sommes tristes devant ce qui est arrivé. Dans le cas d'Espèce, il y a eu deux mises en demeure d'arrêt des travaux qui ont été servis aux propriétaires, aux constructeurs, aux maîtres d'ouvrage. Mais malgré cela, les travaux se sont poursuivis. La ville d'Abidjan, c'est plusieurs dizaines de milliers de constructions qui se réalisent. En même temps, il n'est pas possible, quelle que soit la volonté de l'État, de mettre des policiers en face de chaque habitation qui est irrégulière. Vous voyez la difficulté de la mission que nous avons. Nos textes aujourd'hui imposent l'intervention d'un architecte pour toute construction en milieu urbain. Au-delà de R2, tous les constructeurs doivent se faire accompagner par un bureau de contrôle ou un ingénieur conseiller. Ils seront sanctionnés selon nos lois. Informé, Vagondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait également le déplacement sur les lieux du Grame dans la mi-journée. Il est inacceptable qu'une construction de ce type puisse s'affaisser comme un château de quatre. Cela a été plusieurs fois dénoncé malheureusement. Les responsabilités, vous pouvez vous en assurer, seront fixées dans ce genre de drame. Le ministre Abuginona Bagnéconé avait déjà déploré que 80% des constructions réalisées à Abidjan ne disposent pas de permis de construire. Un autre drame nous conduit à Gagnoua. C'est une tornade qui a fait des ravages dans les quartiers de Dioulabougou et de Dar es Salaam. Résultat, habitation et école décoiffée ainsi qu'une personne blessée. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue au chevet des 32 familles sinistrées. Amadou Ouattara. La ministre Belmondogo, au quartier de Doulabougou de Gagnoua, aux cheveux d'Alpha Ouattara, élève âgée de 13 ans, blessée après le passage de la tornade la semaine dernière. Venu apporter le reconfort et le soutien du gouvernement, la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était aussi un soulagement pour les 32 familles victimes de cette catastrophe naturelle. Réunies à la préfecture de Gagnoua pour recevoir l'assistance de l'État, elles ont salué la promptitude des autorités. Nous les victimes de cette catastrophe naturelle surmontons de mieux en mieux ce moment de détresse car nous avons depuis un certain temps des autorités qui pensent à nous, qui sont sans cesse avec nous. Des vivres, non-vivres et une assistance financière ont été remis à chaque famille sinistrée. Le tout d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA. Une solidarité qui se manifeste toujours aux côtés des populations en pareille circonstance. Peu importe là où l'ivoirien se trouve, lorsqu'il est frappé par un drame, le gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le président de la République l'a demandé et en venant le premier ministre pour les écoles, il demande d'avoir le bilan. Nous devons aller vite pour permettre à nos enfants, qui sont vos enfants, de retrouver le chemin de l'école. Pour rappel, les 20 et 21 février derniers, une tornade a occasionné d'importants dégâts matériels, dont 30 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Dulabougou et d'Aresalam de Gagnoua. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée. Au lendemain du sinistre, une délégation des autorités locales, conduite par le préfet de région, la Sinafofana, avait parcouru tous les lieux impactés pour s'enquérir de la situation. Nous allons maintenant nous rendre dans la commune du Plateau, mais le trajet ne sera pas de tout repos. Le trafic routier est loin d'être fluide. Une forte perturbation due aux grands travaux en cours afin d'améliorer la mobilité urbaine. Cependant, le chantier va bon train pour un retour rapide à la normale et même mieux. Alexis Ouedrago. Abidjan est un chantier. De grands travaux qui impactent le trafic routier avec chaque jour des files d'embouteillage de plus en plus longues. Là, je viens de sortir, où va y l'heure à laquelle je sors ? J'ai fait au moins 1h30, j'ai un rendez-vous. J'ai fait comment ? Je travaille à Tracheville, je vais arriver à 11h midi. Je vais travailler combien de temps ? Si j'ai un rendez-vous à 8h, il faut sortir à 5h. Si j'ai un rendez-vous à midi, il faut sortir à 9h. C'est extrêmement difficile. Des bimpés à cocodilles en passant par le Plateau et Benjerville, circuler est difficile et le gouvernement en a bien conscience. Comme nous sommes en pleine ville et il y avait déjà beaucoup d'embouteillages, ce sont ces embouteillages-là que nous voulons régler, évidemment, on est obligé à un moment donné de faire des interruptions de voies pour pouvoir construire ces ouvrages-là. Nous en sommes bien conscients. C'est pour ça qu'en rapport avec le ministère des Transports, nous avons mis en place un plan de circulation pour que la construction de ces ouvrages-là n'impacte pas trop négativement la vie des populations. Et si l'impact des travaux est si perceptible pour les usagers, c'est que la tâche pour doter la capitale économique d'infrastructures routières modernes est grande. Il y avait le premier pont, le deuxième pont, le pont de Gaulle, le troisième pont, le pont HKB, le quatrième pont qui est en construction entre Adjame et Yopougon, et là, il y a le cinquième pont sur lequel nous sommes qui va permettre de Saint-Jean de relier directement le plateau vers la cathédrale. Il a appelé au premier ministre Patrick Hachy récemment de lancer la troisième voie, donc de l'échangeur de l'amitié ivoireau-japonaise. Donc lorsque cette voie sera terminée, tous ceux qui quittent l'aéroport, c'est-à-dire Makori, pour aller vers Trècheville, passeront beaucoup plus haut. L'un des points les plus critiques ces dernières semaines reste le carrefour de l'Indonier. Ce croisement utilisé par plusieurs pour rejoindre le centre des affaires, le plateau. L'Indonier enregistre un trafic de près de 170 000 véhicules jour. Nous avons vu avec nos équipes, nous pensons que d'ici mi-avril, la circulation va être considérablement améliorée au niveau du carrefour de l'Indonier. Les ouvrages ne seront pas terminés, mais les ivoiriens circuleront un peu mieux à ces endroits. Nous sommes obligés de construire ces ouvrages-là pour que les ivoiriens circulent mieux, mais pendant la phase de travaux, nous savons qu'il y a quelques désagréments, mais on doit tout faire pour améliorer ces désagréments. Le grand chantier des infrastructures routières devra bientôt profondément améliorer la mobilité urbaine. Mais bien avant de pouvoir en profiter, il faudra encore un peu supporter le temps des travaux. On s'intéresse maintenant à la lutte contre l'insécurité. Le général de corps d'armée de la Gendarmerie nationale s'est rendu en bateau, c'est dans la région du Moronou, Alexandre Apalo Touré, et a réceptionné du matériel roulant mis à disposition de la Gendarmerie de Mbato pour plus d'efficacité sur le terrain. Un véhicule de type 4-4 réceptionné par le général de corps d'armée à Palo Touré. Un temps d'un guessa à Anjon, cadre du Moronou, directement remis à la Gendarmerie de Mbato. La brigade de Mbato, jusque-là, limitée dans son action de protection des biens et des personnes de cette localité, voit booster sa mobilité avec ce véhicule de fonction. Belle opportunité pour le général à Palo Touré de remercier les populations désormais engagées pour la paix après les malheureux événements enregistrés pendant l'élection présidentielle. Lorsqu'on vous a parlé et que vous vous êtes calmés alors que tout le monde croyait que tout était foutu ici, je pense que votre exemple a fait tâche d'huile. Les choses se sont améliorées dans l'ensemble du pays. Outre la sécurité et la paix, le développement économique de Mbato mérite un coup d'accélérateur. Onguesa Anjon apporte sa contribution en dotant les jeunes et les femmes de 13 tricycles pour faciliter l'écoulement de leurs produits agricoles. L'affaire suite à une recommandation forte du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il veut que tous les Ivoiriens, partout, ils se trouvent, vivent en parfaite harmonie dans la paix, dans la cohésion sociale. Ses actions de générosité ont été saluées par le préfet de Mbato, heureux que son département et ses administrés bénéficient de cette action. Dans l'actualité sanitaire lutte contre la maladie à coronavirus, je vous donne le point au niveau national pour ce 28 février. Le ministère de la Santé a recensé aujourd'hui 5 nouveaux cas de Covid-19, 38 personnes déclarées guéries et zéro décès, ce qui porte à 789 le nombre de cas encore actifs dans le pays. En termes de vaccination, 10 203 744 doses ont été administrées. Les ferrailleurs installés à Abobo Anador ont reçu la visite de la maire de la commune, Kandia Kamara, accompagnée du ministre en charge de l'artisanat. Ils ont été sensibilisés sur la nécessité de délocaliser leur activité sur le nouveau site situé à Ondotré. Reportage. Quand elle arrive sur le site de la casse d'Abobo Anador d'Egepi, Kandia Kamara communue avec les ferrailleurs. À ses côtés, des membres du conseil municipal et Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le maire et la tutelle des artisans sont sans détour. La casse d'Anador n'a plus de raison d'exister. Après Anador, la délégation s'est rendue à la casse d'Undotré. Ici, les 1646 magasins construits il y a 9 ans ont tous été attribués à des ferrailleurs qui n'y travaillent pas, malheureusement, et continuent d'opérer à Anador. Un jeu de dupe qui doit prendre fin, selon les visiteurs. D'ailleurs, la mairie prévoit une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour aider à leur relocalisation. De même, Félix Anoblé annonce la construction d'un entrepôt temporaire pour le stockage des pièces détachées et autres affaires des ferrailleurs. Nous sommes très édifiés au lieu de les visites. Aujourd'hui, à travers cette visite-là, on a pu comprendre qu'effectivement, il faut aménager un site pour des ferrailleurs d'Anador. Tous ceux qui ont payé leur magasin, qui viennent intégrer leur magasin, le ministre se ferme là-dessus. C'est lui qui ne vient pas ouvrir son magasin qu'il considère qu'il a perdu son magasin. Et à partir de là, moi, en ma carte de président de la fête, je ne saurais être pris pour responsable pour quoi que ce soit. La maire et le ministre de l'Athesana font le point. On leur demande de venir occuper les magasins pour que nous constatons qu'après leur occupation, il y a encore des artisans dehors et nous prendrons les dispositions pour caser ces artisans qui sont dehors. Nous avons un espace pour construire la casse moderne d'Abobo. C'est une casse qui va pouvoir accueillir plus de 5 000 artisans et qui pourront donc véritablement et la casse moderne et le marché de Sagbet qui sera donc le grand marché des menuisiers et des vendeurs de meubles et le marché de Vanéry qui va accueillir donc d'autres artisans, sculpteurs et autres. Donc le président a pris des dispositions pour organiser le métier de l'artisanat. Il y aura deux échangeurs. Il y a le premier échangeur qui a commencé, c'est celui du rond-point de la mairie. Le deuxième échangeur, ce sera au rond-point d'Anador. Toujours à Anador, il est prévu la construction d'un CHU qui sera le plus grand et le plus moderne de Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction d'une piscine olympique, d'un lycée d'excellence, d'un centre islamique, tout cela sur le site d'Anador. Donc vous comprendrez aisément que ces infrastructures ne peuvent pas être réalisées pendant que les ferrailleurs sont installés de cette façon-là là-bas. Les deux membres du gouvernement ont également visité cette partie de la ferraille de Notré, occupés illégalement par des chantiers de particuliers. Gestion des déchets, assainissement du cadre de vie, de nouveaux textes avons bientôt réglementé le secteur. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le bilan des 10 mois qu'il totalise à la tête de ce département ministériel. Dans les médias, les agents de la station régionale de RTI Boaké bénéficient d'un nouveau bâtiment de 10 bureaux et d'un restaurant. Le directeur général de la Maison Bleu, Fosé Nidambélé, entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces agents. Et puis un mot de religion à Guy Béroa, la grotte de Niaprao a 5 ans. Les fidèles y communient autour des valeurs comme la solidarité, l'entraide et la fraternité sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Grâce Kando. Cinq ans que la grotte Nord-Dame de la Fidélité de Niaprao, localité située à 4 kilomètres de Guy Béroa, a été inaugurée. Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Une grotte dans une cité, dans une maison, dans une famille, c'est la présence de Dieu à travers sa mère, elle qui nous oriente vers son fils. Car au pied de la croix, son fils disait à Jean, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Ainsi, elle nous confiait, sinon il nous confiait à sa mère pour que, par elle, nous puissions obtenir de lui toutes les grâces possibles. La grotte Nord-Dame de la Fidélité de Niaprao a été bâtie sur fond propre par Colette Puello-Lapoe, fille du village, par ailleurs membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce sanctuaire est un lieu de prière et de réveillement. Il est ouvert à tous, il est destiné à tous ceux qui veulent venir ici se confier à la divine mère pour lui demander d'intercéder pour eux, auprès de son fils, Jésus, pour la satisfaction de leurs voeux. Au cours de cette messe d'action des grâces, des prières ont été dites à l'intention du chef de l'État pour ces actions de développement en faveur des populations. Pour terminer, le conflit en Ukraine au cœur d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU ce lundi, ses 193 membres sont appelés à se positionner en faveur de la souveraineté de l'Ukraine ou de l'invasion russe. La Russie plaide la légitime défense prévue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies mais l'Assemblée va certainement se prolonger jusqu'à demain mardi en raison notamment du grand nombre de discours prévus. Une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions. Dans le même temps, la FIFA a exclu la Russie de la prochaine Coupe du monde de football. Et c'est tout pour ce soir. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Très bonne fin de soirée et à demain.